Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur le thème livre d'or mini. Pour commencer, j'ai acheté un livre d'or tout simple que je vais habiller avec une sorte de ouate. Le processus est assez simple, je colle directement à la colle chaude la ouate sur le livre d'or. Et bien sûr, j'applique cette matière molletonnée autant devant que derrière. Une fois cette étape terminée, on n'oublie pas de bien découper au ciseau tout ce qui dépasse. Après cette première étape, on s'occupe d'habiller le livre d'or d'un tissu, donc moi je l'ai choisi rouge pour mini. Et on fait bien attention de coller le tissu bien à plat, pas qu'il y ait de petits bourrelets qui dépassent. Donc on appuie bien pour que la colle adhère. Cette étape est minutieuse, donc un peu longue. J'ai quand même passé à l'accélérer pas mal de la vidéo. Et à la fin, vous allez voir qu'il faut vraiment être dans le détail aussi, rentrer les coins, faire les angles. Voilà, tout ça c'est très important et que la colle tienne bien. Comme je vous le disais à l'instant, je me suis servi d'une pince pour bien rentrer les angles dans le livre d'or et bien fixer tout ça à la colle chaude. Dès que tout l'habillage extérieur est terminé, bien net, on vérifie tout, je m'attaque à l'intérieur, donc les deux faces, l'intérieur du devant et puis après l'intérieur de la face arrière. Pour cela, j'ai utilisé une matière autocollante légèrement épaisse, vraiment une petite épaisseur. Donc je colle au fer à repasser ces deux petits carrés que j'ai donc préalablement mesurés. Je les découpe avec une petite marge qui va me servir ensuite à être rabattu. Donc pour éviter qu'il y ait des surépaisseurs, on découpe bien les angles et ensuite, toujours pareil avec la colle chaude, on vient rabattre le tissu. Et puis on découpe le surplus justement pour ne pas que ça fasse trop d'épaisseur. Une fois les deux carrés rouges terminés, on les colle donc sur le livre d'or, donc à l'intérieur bien sûr, avec la colle chaude. Pour cette dernière étape concernant l'habillage du livre d'or, il faut faire attention à ne pas couper des carrés un peu trop grands qui prendraient, qui mordraient sur le livre d'or quand on le ferme. Donc il faut que ce soit vraiment à ras pour ne pas que ça dérange la fermeture du livre. Ensuite, je passe à la confection du décor extérieur du livre d'or sur la première page. Je vais créer une tête de Mickey et ensuite, je rajouterai son fameux Kiki pour que ça devienne une tête de Minnie. Donc une fois le patron créé en papier tout à fait normal, je passe au cartonnage de cette petite tête et je vais pouvoir ensuite habiller ce petit carton en tête de Mickey. Une fois ce patron de carton découpé, je vais comme le livre d'or l'habiller d'un petit tissu en ouate un petit peu plus épais. Donc ensuite, on découpe autour de la tête avec cette petite ouate et puis on vient par la suite la recouvrir d'un tissu qui sera noir pour représenter la tête de Minnie. Donc afin d'habiller la tête de notre futur Minnie, il faut bien tirer le tissu et le coller avec la colle chaude mais surtout bien tirer pour qu'on ait cet effet un petit peu rembourré de la tête une fois qu'elle est terminée. Et voilà notre petite tête de Minnie terminée. Il ne lui manque plus que son petit Kiki rouge. Donc une fois que cette tête est terminée, on la dispose à peu près au centre mais pas tout à fait parce que normalement il y a le prénom qui est prévu en haut du livre. Et donc on la colle à la colle chaude. Ça ne se décollera pas parce que deux tissus entre eux et la colle chaude, ça ne bougera pas. Donc on n'hésite pas, on met la colle chaude et on appuie bien pour que ça colle bien. Pour confectionner le Kiki de Minnie, pareil, on prend dans ce tissu rouge qui est sur le dessus du livre et on découpe un très long rectangle dans lequel on va insérer une petite barre de mousse et ensuite on va coudre tout ça ensemble et retourner le tissu, ce qui va donner notre petit Kiki une fois terminée. Ici, je découpe un petit peu les coutures pour ne pas qu'elles soient trop larges et donc trop épaisses pour le futur Kiki. On refait bien les pointes pour que ça ressemble à quelque chose et on termine en cousant à la main pour refermer le grand morceau de tissu rouge. Pour finaliser le noeud de Minnie, on va coudre donc au centre du rectangle et ensuite on va coller un autre bout de tissu qui aura aussi également un petit molleton à l'intérieur pour terminer ce petit Kiki. Et voici le noeud de Minnie terminé. Nous allons pouvoir le fixer entre ses oreilles. Voici le livre d'or presque terminé. Il nous reste juste à lui donner sa petite touche de Minnie, c'est-à-dire des petits pois blancs. Voilà, j'ai découpé des petits pois blancs dans une feutrine un petit peu épaisse. Une feutrine parce qu'elle ne s'effilochera pas dans le temps. Ensuite, j'ai décoré ce petit noeud avec des demi-perles que j'ai collées dessus. Et voici le livre d'or est terminé ou presque parce que, bien sûr, je n'ai pas pu le montrer. Mais j'ai bombé des lettres en blanc qui représenteront le prénom de la petite fille. Malheureusement, je n'ai pas eu de photo pour vous montrer la phase terminale. Mais voilà les lettres. C'est pour Meyeline. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada